Bonsoir mesdames et messieurs, ici Jérôme Poupard, et voici votre butin de nouvelles. Aujourd'hui, la police a mis fin à ce qui a été une très longue enquête après avoir arrêté un groupe de jeunes qui importait des cigarettes américaines pour les vendre au noir. Allons rejoindre notre journaliste Jean-Louis Cormier. Oui, effectivement Jérôme, le groupe de cinq jeunes Québécois de la région de Montréal ont importé au-dessus de 30 000 cigarettes par jour. Leur chef, François Boudreau, âgé de 21 ans, récupérait des cigarettes à la frontière à l'aide d'un complice américain. Nous n'avons pas tous les détails, mais nous savons que François Boudreau était armé et qu'il aurait admis avoir tué un douanier américain qui l'avait surpris. Heureusement, la police a arrêté le suspect et a interrogé les autres membres du groupe. Le détective Ledoux avait réussi à suivre un des contrebandiers jusqu'à leur repère, un hangar situé dans l'est de Montréal. L'enquête se poursuit. Passons maintenant à une nouvelle plus joyeuse. Un garçon âgé de cinq ans joue mieux que des musiciens professionnels. Olivier Lalonde, ce jeune virtuose du piano, n'avait que deux ans lorsqu'il supplia ses parents de lui offrir des leçons de piano. Ravi d'entendre cette nouvelle, ses parents lui ont offert un piano à queue. Même si ses pieds ne touchaient pas aux pédales, cela n'a pas empêché sa progression de monter en flèche depuis ce jour. Déjà à l'âge de quatre ans, Olivier était admis à l'école de réputation internationale, la Julliard Music Conservatory de New York. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'en reviens tout simplement pas. Mon fils est un véritable prodige. C'est incroyable ce que peut faire cet enfant-là. J'aime jouer au piano parce que ça fait le son. Le son est beau. Passons au sport avec Guy Champlier. Le Canada a été blanchi par l'équipe américaine lors du match final avec un pointage de 2-0 lors du tournoi mondial de hockey junior. Je viens d'apprendre que le chef du groupe de contrebandiers, François Boudreau, est succombé au coup de feu de la police après une poursuite de deux heures. Et voilà. Une fin imprévue, mais ceci complète votre butin de nouvelles. Bonsoir, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada